Tu peux rater que nous en cartes, tu peiras mal comme Akito, tu fais une radio en l'hosto, et je fais une radio en raviou. Garde. Et bien, salut les gens, c'est Marokito, et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du concours GFX sur le thème d'Halloween. Les délais étaient du 24 octobre au 1er novembre, donc c'est naturellement aujourd'hui que la vidéo sort. Pour ce concours, nous avons eu 17 participants et 4 juges, qui sont KGF, Atachi, Yumeko et RG, donc merci à eux. Je précise avant de commencer que ceux qui ne sont ni dans le top 3, ni dans les mentions honorables, auront leur créateur affiché à la fin. Donc voilà, c'est parti, on commence avec les mentions honorables. On commence avec Yaku qui nous a fait un leader aux couleurs rosées. Le texte serait peut-être à revoir, mais sinon ta créateur reste clean, bien joué à toi. Ensuite on a un leader, mais cette fois-ci de Rebug. Il a un style bien reconnaissable, si jamais vous avez vu les résultats du précédent concours, et j'aime bien ce style, donc bien joué à toi. Puis pour finir avec les mentions honorables, on a un avatar de Shizu. Ta créa est bien colorée, tu fais partie des rares personnes qui ont participé avec un avatar. Le render est bien, évidemment très clean, et tu as réussi à gérer le style de ta créa, donc bien joué à toi. Bon, maintenant les gens, on en a fini avec les mentions honorables, du coup, désormais, on passe au top 3. On ouvre le bal avec le troisième qui est Seruto. Tu nous as fait une belle créa. Perso, j'ai beaucoup aimé le mariage de couleurs qu'on a avec des lueurs vertes et oranges qui vont très bien ensemble. Pareil pour le choix des renders, c'est un très bon choix, donc bien joué à toi. Tu as vraiment assuré, continue comme ça. Ensuite en top 2, on a Ichimi qui lui aussi nous propose une créa vraiment belle, avec des lueurs très bien placées. Le mélange entre le noir et l'orange est d'après moi un choix parfait, donc la color, rien à dire. Du coup, bien joué à toi, c'est une belle créa que tu nous proposes. Pour conclure ce top 3, nous avons le premier qui est Daisuke, qui lui présente deux créations qui, comme à son habitude, sont très réussies. Le détail est présent, la color l'est aussi. J'ai beaucoup aimé le style de la créa Zodiac parce que j'ai l'impression que ça sort du lot. Donc c'est vraiment très sympa comme créa, et c'est sur celle-ci que j'aime beaucoup les détails et son univers qui sortent encore une fois du lot. Donc évidemment, bien joué à toi Daisuke, tu as fini top 1, ce qui fait que tu peux me DM sur Discord pour me donner un nom et une couleur de rôle à t'attribuer. Pour Seruto, Ichimi et du coup Daisuke, je vous invite à me DM sur Twitter ou Discord pour me donner le lien de votre chaîne afin d'être dans la subbox. Donc du coup, voilà, c'est terminé. Merci aux juges et aux participants d'avoir pu faire en sorte que ce tournoi ait lieu. Et puis c'est sur ces quelques mots que je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou soirée. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, mais pour le moment, je vous laisse à cliquer à des participants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501